On habite à 700 km de cette région, on ne peut pas se déplacer tout le temps et on compte vraiment sur des gens sur terrain pour nous aider au maximum. Il faut savoir qu'il est quand même parti avec sa voiture, son chien, alcoolisé au volant. C'est pour ça que la piste de l'accident est la plus plausible en fait. On n'a vraiment que ça comme indice qui puisse nous faire penser pourquoi on est sans nouvelles depuis deux mois et pourquoi il n'y a aucun mouvement et aucun signe de vie de lui.